Je dirais musical. Forcément, nous nous entraînons sur de la musique, mais le plus du flamenco, c'est qu'on crée également un rythme musical à l'aide de nos mains, mais aussi et surtout à l'aide de nos pieds. Rhythme, c'est très rythme. Le flamenco est une danse qui m'a toujours attirée. Du fait que lors de mes voyages, j'ai pu assister à de nombreux spectacles. Tout de suite, j'étais émerveillée par ses couleurs, ses robes, ses énergies, ses rythmes. Je suis une très fervente adepte de tout ce qui est danse du monde, danse traditionnelle. Et le flamenco fait bien évidemment partie du patrimoine de l'Espagne. Donc tout de suite, ça m'a attirée. Cette danse me convenait très bien à travers les rythmes, les frappes, les frappes de pied, les mains, les mouvements, la musique. Je me rendais vraiment compte de plus en plus qu'elles m'aidaient à libérer toutes les tensions accumulées. Ce sont les sons de guitare, les chorégraphies, les frappes de pied qui ne sont pas toujours faciles. C'est le côté très technique au niveau des pieds parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais techniquement c'est assez complexe et moi j'adore ça. Le corps de la tête, le travail des mains qui est splendide. Ce que je préfère le plus, c'est danser sur des tempos rapides, sur des rythmes endiablés. Nos pieds qui frappent le plancher avec nos chaussures cloutées, le maintien des mains, cette grâce à les faire tourner, qui sont souvent complétées par un regard sensuel ou vif. Au quotidien, le cours de flamenco permet avant tout de m'évader, de me changer d'idée, mais aussi et surtout de m'affirmer et de prendre confiance en moi. Parce que oui, le flamenco, c'est une danse de caractère. L'évasion. S'évader dans la danse nous aide à lâcher prise, à sortir toutes les tensions journalières, à nous faire voyager à travers les boutiques tiganes. Ça nous aide à nous concentrer et à partager avec d'autres ces rythmes méditerranéens. C'est sa simplicité. Elle attend que tout le monde soit au même niveau pour continuer ses explications, pour continuer le cours. Elle est relationnelle, très humaine, patiente. On passe souvent de très bons moments tous ensemble. Elle nous transmet cette envie d'être belle, cette grâce, ce dynamisme, cette joie de vivre. Il faut être souriante et de partager vraiment un grand, grand moment de danse qui nous manque très, très fort. C'est sa passion, tout simplement. Elle est passionnée et elle nous transmet cette passion. Super sympa, patiente et professionnelle. On l'adore. Mon exercice favori, c'est quand on danse sur des musiques plus rapides. On n'a pas le temps de réfléchir, on prend du plaisir, on danse et c'est tout. Les frappes de pieds, avec nos chaussures clôtées. Y prendre du plaisir, apprendre encore et encore pour être plus performante, s'y donner à fond, peut-être très physique. C'est ce que j'adore. Danser Campané est une école ouverte sur le monde. Elle n'est pas renfermée sur elle-même. Elle participe à beaucoup de projets, collabore avec de nombreux artistes. Elle permet à toute personne de tout niveau de venir danser, que ce soit des amateurs, des semi-professionnels, des professionnels, des ados, des enfants, des adultes. Dans ces compagnies, c'est une grande fin, car on y crée des liens, du cours et bien plus. Ça fait très longtemps maintenant que je partage plusieurs types de cours. Contemporain, jazz, moderne, funk et maintenant flamenco. Avec les élèves de toute génération. Et le principal, c'est que vous avez votre place. Je suis impressionnée par le professionnalisme de cette école. Au sein de cette école, je suis élue. Je ne suis pas un numéro sur une liste. Ils sont à l'écoute, ils sont communicatifs et ils sont bienveillants. Énergisant et dynamique parce qu'on bouge beaucoup. Je dirais originalité. Originalité car c'était un style de danse qu'on n'a malheureusement pas l'habitude de voir chez nous. Je trouve ça bien dommage. C'est vraiment cette originalité qui donne cette force à cette discipline. Dynamique aussi, parce qu'il faut de sacrées doses d'énergie pour pouvoir garder le rythme pendant le cours. Mais c'est que du bonheur. En fait, j'ai vu ma maman danser et je me suis dit que j'aimerais bien essayer. Parce que ça avait l'air fort attirant. J'ai tout d'abord démarré avec des cours de claquettes américaines. Maintenant, ça fait une douzaine d'années que j'en pratique. Et lors de certains cours, Manon avait eu l'occasion de nous montrer certains pas, certaines musiques. Et j'ai directement mordu à la meçon. En fait, j'aime bien l'énergie. On doit être beaucoup dynamique. Donc on bouge beaucoup. On fait plein de choses. Il faut vraiment être droit. Eh bien, c'est sa rigueur, sa technique et aussi toute sa rythmique très particulière. C'est une danse qui comporte de nombreux codes qu'il faut d'abord apprendre. Mais cependant, elle peut laisser place à de l'originalité et à la modernité. Et ce côté très moderne peut se retrouver dans ce style de danse avec des musiques très contemporaines. Et c'est vraiment ça qui fait sa force, je trouve. Eh bien, en fait, des fois, quand je m'en mets en classe, je fais mes petits pas de danse en dessous du bureau. Ou alors, quand je m'en mets, je récite un peu les pas de danse dans ma tête. Eh bien, c'est un véritable moment de détente. C'est très énergique, c'est vrai. C'est très énergique, l'ordre. Car tous les muscles sont sollicités. Mais pour moi, c'est un véritable exutoire pour se libérer du quotidien. Et à la fin du cours, on retrouve un pep sans faire. Elle écoute et puis elle nous transmet sa passion. C'est quelqu'un qui est très professionnel, je trouve. Qui nous guide et qui nous motive pour qu'au final, tout le monde puisse réussir à faire le pas ou l'exercice qui est demandé. C'est aussi une prof toujours agréable, de bonne humeur. C'est toujours un plaisir d'avoir cours avec elle. C'est le jump de trois. Mon exercice favori, ça s'appelle les Trouble Reels. Alors, les Trouble Reels, ce sont des chorégraphies où tous les danseurs dansent alignés sur une rangée. Et quand ils arrivent parfaitement à synchroniser leurs mouvements, eh bien, cela donne juste un effet incroyable. Ce style de choré est assez propre à la danse en anglaise. C'est ce que j'aime bien aussi. Eh bien, parce que ma mère, quand elle était ado, elle dansait déjà ici. Et puis, j'ai un peu grandi ici, donc je t'en soucie. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans ces compagnies, eh bien, c'est cette ambiance familiale. Tout le monde se connaît dans ces compagnies. Il y a une ambiance chaleureuse. Aussi, il y a une belle diversité entre les cours. Et donc, chacun peut vraiment choisir l'atelier qui lui correspond, avec le style qui lui correspond. Donc, je trouve que ça, c'est une véritable force de danser ces compagnies. Sous-titrage Société Radio-Canada